Le concept de votre entreprise est fantastique. Vous aviez investi beaucoup de temps et d'argent, mais le vente ne décolle pas. Avez-vous mis une stratégie marketing ? Cette vidéo est là pour vous dire la raison et ce que vous devrez faire pour résoudre ce problème. Mais avant de continuer, on se retrouve après la générique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Pierre Moussilly. Vous avez déjà investi beaucoup de temps et d'argent, mais le vente ne décolle pas confortablement. Et vous ne savez pas quelle solution faudra-t-il mettre en place pour résoudre ce problème qui ne permet pas à ce que vous puissiez avoir la prospection financière. Pour cela, la solution est de pouvoir créer une stratégie marketing. Que signifie la stratégie marketing ? La stratégie marketing est un plan d'action pour une entreprise qui permet d'atteindre ses objectifs marketing et commerciaux à court et à long terme. Grâce à une stratégie marketing efficace, votre entreprise va développer sa réputation, subler les prospects successibles, d'acheter vos services et produits, comprendre leurs besoins afin de les transformer en clients. Puis, le fidéliser et ainsi accroître le vente de votre entreprise et augmenter les chiffres d'affaires de votre entreprise. Sans une bonne stratégie marketing, vous risquez de perdre de l'argent et du temps. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir une stratégie efficace qui vous permettra d'atteindre une liberté financière et accroître votre entreprise rapidement sans pourtant avoir de complications. Maintenant, comment faire pour créer une bonne stratégie marketing ? Eh bien, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous présenter 6 étapes clés qui vous permettront de créer une stratégie d'accroître un chiffre d'affaires pour votre entreprise. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On commence avec notre première étape. Définissez vos objectifs. La base pour une stratégie marketing est de définir ses objectifs. Vous ne pouvez pas commencer une chose sans pourtant connaître qu'est-ce que vous aurez à la fin. Après, combien de temps vous aurez quel résultat ? Donc, la première des choses à faire, c'est de connaître d'abord ses objectifs, définir ce que vous voulez atteindre dans un bout de temps. Donc ici, vous n'irez nulle part sans pourtant connaître les objectifs clés. Et pour vous faciliter à mieux définir les objectifs, vous devrez utiliser une méthode que nous appelons SMART. S qui signifie spécifique et simple. Ce qui veut dire que vous devrez avoir un objectif qui est spécifique et simple. M qui signifie mesurable. Ce qui veut dire que vous devrez avoir un objectif mesurable par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. A qui signifie atteignable. Cela veut dire uniquement que vous ne devez pas avoir un objectif qui ne sera jamais atteint. Cela veut dire que cet objectif que vous allez définir doit être atteignable, doit être compréhensible par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc un objectif qui n'est pas atteignable ne sera à rien et vous allez perdre votre temps inutilement et vous allez perdre de l'argent. R. Réalisable. Un objectif doit être réalisable. Si vous ne définissez pas un bon objectif, vous ne pouvez jamais réaliser ce que vous comptez faire. Pensez à définir un objectif qui est réalisable. Et T qui signifie temps. Donc un objectif doit être aussi classé dans le temps. On peut prendre par exemple un objectif en disant atteindre 20% des ventes pour une année en allant par exemple de 2021 à 2022. En ce qui concerne le temps, nous prenons 2021 à 2022 c'est le temps. Mesurable, c'est dans le sens de dire avoir 20% des ventes pour votre entreprise. Réalisable, vous précisez également qui seront vos clients potentiels. Vous précisez l'emplacement où se trouvent vos clients potentiels. Donc pensez à respecter la méthode SMART pour mieux définir vos objectifs. Et bien comme je viens de vous donner l'exemple, je peux toutefois encore vous ajouter quelques exemples de stratégie marketing que vous pouvez faire. Par exemple, augmenter les taux de vente par exemple sur internet de 40%. Ça c'est un exemple que je donne. Booster les ventes par exemple de 20% pour une durée d'une année comme je vous ai donné l'exemple précédent. Et bien vous connaissez comment définir votre objectif. Mais après avoir défini vos objectifs, passez maintenant à la deuxième étape qui est analyser votre marché. Avant de se lancer dans le marché, vous devrez connaître qu'est-ce que vous voulez faire. Et où vous allez vous placer. Comment est l'environnement de votre marché. Vous ne pouvez pas vous lancer à vendre des histoires sans pourtant connaître la situation du marché. Donc ici, pensez à collecter toutes les informations qui caractérisent le marché. Donc ici nous voyons par exemple la taille, la croissance, les dernières tendances par rapport à ce que vous voulez réaliser pour votre entreprise. Il y a par exemple la situation socio-géographique. Donc pensez à tout récolter et savez d'abord la réalité de ce qui se passe par rapport à ce que vous allez lancer pour votre business. Et ici, vous devrez aussi savoir quels sont les produits qui sont vraiment consommés. Parce que vous ne pouvez pas directement lancer quelque chose au moins que c'est un produit qui n'est pas beaucoup sollicité. Donc pensez d'abord à connaître les produits beaucoup sollicités par le client avant de lancer ce que vous voulez faire. Et dès que vous saurez tout cela, vous allez collecter toutes ces informations. Passez à la troisième étape qui est dresser les profils de vos clients potentiels. C'est-à-dire connaître vos clients et si vous devrez connaître très bien vos clients, qu'est-ce qu'ils achètent régulièrement, quel est le souci des clients et par rapport au marché actuel. Qu'est-ce que les clients cherchent souvent et qu'est-ce que les clients cherchent mais ils ne trouvent pas régulièrement. Dès que vous connaîtrez tout cela, c'est ce qui vous permettra de vous différencier par rapport à vos concurrents et présenter vos services aux clients pour vous permettre de mieux accroître votre entreprise. Donc pensez à identifier l'habitude des clients. Qu'est-ce qu'ils achètent régulièrement. Et dès que vous connaîtrez tout cela, passez maintenant à la troisième étape qui est observer vos concurrents. Vous devrez normalement aussi connaître vos concurrents. Vous ne pouvez pas vous lancer quelque chose sans pourtant connaître vos concurrents. Quelle stratégie que vos concurrents ont toujours mis en place. Qu'est-ce qui manque à vos concurrents et que les clients ont toujours eu l'habitude de chercher. Quelles faiblesses que les concurrents ont et quelles stratégies faudra-t-il mettre en place. Et vous devrez aussi vous connaître vous-même. Quelle faiblesse que vous avez et vous êtes en mesure de faire quoi. Dès que vous vous connaîtrez vous-même et vous connaîtrez aussi vos concurrents, passez maintenant à la cinquième étape. Et maintenant établir un plan d'action. Vous connaissez maintenant la manière dont les concurrents sont et vous-même vous vous connaissez. Maintenant ici, différenciez-vous par rapport à vos concurrents. Cherchez une solution, une méthode fiable par rapport à ce que les clients ont toujours cherché. Cherchez une manière pour fidéliser les clients. Même si les clients n'achètent pas souvent dans votre entreprise, pensez maintenant à pouvoir les accueillir. Tout en cherchant une stratégie infaillible qui vous permettra de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Après avoir trouvé un plan d'action, vous devrez maintenant tester, contrôler et ajuster. Quand on dit tester, vous avez déjà trouvé votre plan d'action. Vous mettez en pratique votre plan d'action. Vous êtes en train de tester. Quand vous testez votre plan d'action, pensez maintenant à les contrôler. Comment est-ce que ça évolue ? Vous pouvez par exemple vous donner une semaine. Vous commencez à contrôler tout au bout d'une semaine. Quand vous commencerez à contrôler, vérifiez si ça marchait ou bien si ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, vérifiez ce qui n'a pas marché. Et si vous trouvez ce qui n'a pas marché, ajustez ce qui n'a pas marché. Tout en proposant une bonne solution pour résoudre ce problème qui n'a pas marché. Donc ici, pensez à tester, à contrôler et à ajuster au même moment. Donc, évoluez avec ces trois niveaux. Donc, commencez par tester. Après avoir testé, prenez le contrôle. Et après avoir pris le contrôle, pensez à ajuster. Une stratégie marketing est vraiment essentielle pour augmenter son chiffre d'affaires et atteindre le succès de votre entreprise. Et en suivant ces six étapes, vous avez toutes les cartes en main pour développer votre entreprise rapidement et augmenter les chiffres d'affaires. Si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.